8h23, merci d'avoir choisi Radio-Pays et Pays Matin pour vous accompagner dans cette nouvelle journée. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024 et j'espère que tout va bien pour vous. Depuis ce matin 5h, nous partageons l'actualité, celle qui fait battre le cœur de la Guyane avec vous, notamment cette semaine de débrayage à la Sémopaglobus. Il y a un conflit qui s'enlise et qui est de plus en plus compliqué. Carla Balthus, la directrice générale de la Sémopaglobus, était l'invité de Victor Zamit dans son invité du 7h interview que vous retrouverez dans la matinée sur les réseaux streaming de Radio-Pays, Spotify, 10h ainsi que notre chaîne YouTube. Nous avons également parlé d'orpaillage illégal avec ces organisations qui sont plusieurs qui vont déposer aujourd'hui le recours au tribunal administratif. Nous vous en parlions déjà, rappelez-vous, au mois d'octobre de ce collectif d'associations qui avaient prévenu que si l'État ne changeait pas de façon drastique sa manière, sa politique de lutte contre l'orpaillage illégal, une action en justice serait amorcée. Qui dit, qui fait ? Et ce sera aujourd'hui, nous ouvrons tout cela avec beaucoup d'intérêt. Nouvelle campagne de recensement de la population guyanaise. Dès demain, 10 communes du territoire feront l'objet d'un recensement. Parmi ces communes qui sont concernées, il y a celle de Rébien-Montjoli, de Matoury, Macouria, Kourou, Saint-Laurent. Elle accompagne qu'il devrait durer 4 semaines pour les communes de moins de 10 000 habitants et 5 pour les autres. On parle également de ce pic démographique que connaît la Guyane et nous aurons confirmation ou pas de celui-ci. L'uniforme qui sera expérimenté, ce sera certainement dans l'un des collèges de Saint-Laurent. Visiblement, c'est ce que la carte nous a indiqué. Nous aurons le temps d'en parler sur Radio Pays. Et puis, nous avons aussi pris connaissance de cette belle aventure que vit en ce moment Mathieu Girard, celui que vous connaissez comme étant le gérant du karting de Macouria, qui fait son premier Paris-Dakar. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'un Guyanais participe à cette grande manifestation sportive. Il est 49e pour l'instant. Il nous a fait part des difficultés, mais de toute la motivation qu'il y a en lui pour vivre cette belle expérience. C'est l'actualité que nous partageons avec vous depuis ce matin, 5h sur Radio Pays. Et l'actualité que vous pouvez retrouver sur nos réseaux, vous y allez, vous la partagez également avec nous dans le groupe WhatsApp au 06 94 à 24 49 04 parce que c'est vous qui faites l'actualité sur votre radio, Radio Pays. Ce matin, nous allons parler d'une association qui fait des choses extraordinaires. Une association comme ça, qui est toute discrète, mais qui fait de grandes choses, qui a une vision, une perspective d'évolution pour les jeunes Guyanais en les emmenant en Europe pour se former, pour vivre également ce projet Erasmus dont nous avons entendu parler, mais qui parfois semble tellement opaque dans la mise en place pour certains. Nous accueillons le président de l'association PERFAS 973, Yves Désiré. Hippolo, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. C'est moi qui vous remercie. L'association PERFAS 973. Beaucoup d'entre nous allons la découvrir ce matin. C'est une association qui est mise en place et qui se met à disposition, je le dis comme ça, de ces jeunes qui veulent se former, mais qui parfois ont été un peu laissés à côté de la société. Ceux qui ne sont pas dans les circuits des organismes d'offres d'emploi, ceux qui ne sont pas fléchés directement par les différentes associations également qui permettent de faire des transitions avec d'autres municipalités. Ces jeunes qui sont oubliés, mais que vous vous récupérez, ça se passe comment ? Oui. Avant tout, il faut d'abord que je définisse un peu le contexte. L'association PERFAS 973, c'est Perspective Femme et Avenir Guyane. C'est une association qui tourne autour de la mobilité, mobilité internationale. Mais l'objectif premier, c'est l'éveil à la citoyenneté de nos jeunes. Nous sommes avant tout une région ultra-périphérique. Et pour nos jeunes et même nos concitoyens, il est difficile de pouvoir s'imaginer être européen tout en vivant au fin fond de la forêt amazonienne. Oui, très souvent, le paradoxe est énorme. On ne se sent pas européen quand on est guyanais. Tout à fait. Et pourtant, la Guyane, c'est la porte de l'Europe en Amazonie. Et donc, au niveau de l'association, nous nous basons sur le projet européen, à travers la mobilité Erasmus, pour faire de la sensibilisation et montrer à nos jeunes et à nos concitoyens que nous sommes européens au même titre que nos pères sur le continent. Vous disiez quelque chose de très intéressant, l'éveil à la citoyenneté. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de jeunesse, de citoyenneté, on le voit notamment sur les réseaux sociaux que cette citoyenneté est mise à mal, qu'il y a un véritable débat autour de celle-ci et que depuis une dizaine d'années, la plupart des initiatives qui ont été mises en place pour réveiller, pour encadrer cette citoyenneté, elles ont quasiment tout échoué. Aujourd'hui, comment faire comprendre ce qu'est l'esprit citoyen aux plus jeunes ? Oui. Pour amener nos jeunes à se rendre compte ou à prendre conscience de cette citoyenneté, nous, au niveau de l'association Perspective Femmes et Avenir Guyane, nous nous basons donc sur la gestion de projets. Mais c'est un travail d'équipe qui se fait en partenariat avec la mairie de Macoria où nous sommes basés. Et donc, c'est un de nos partenaires privilégiés. Nous avons 12 partenaires, en fait, dans ce projet, dont la CTG, la mairie de Macoria, la mairie de Wanari et la mairie de Sinamari. Et ça, c'est un peu, disons, au niveau des municipalités et des institutions. Mais nous avons aussi d'autres associations qui sont partenaires. Donc, 12. Qu'est-ce que nous faisons, par exemple, dans ce projet ? Au niveau de l'association Perspective Femmes et Avenir, nous faisons de l'ingénierie du projet pour monter des dossiers Erasmus pour l'association et nous accompagner aussi d'autres structures. Une fois que nous avons le financement, et ça nous permet d'aller vers les jeunes ou plus pratiquement les institutions qui les accompagnent. Et nous avons aussi comme partenaire privilégié le CCAS de Macoria qui fait un travail énorme avec nous pour accompagner les jeunes NIT. Ce sont des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation que nous ciblons, en fait, dans le cadre de ce projet. Je parlerai un peu en détail du projet. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier la mairie de Macoria, dont l'administrateur-maire, M. Gilles Adelson, et le CCAS, qui nous accompagne, avec son directeur, M. Alain Saitluss, sans lesquels ce premier pas sur ce projet qui a même été un projet intergénérationnel ne pouvait pas se faire. Et donc, pour revenir à la démarche, une fois que nous avons le financement, il nous faut ces partenaires-là pour pouvoir trouver le co-financement et surtout nous appuyer sur leur savoir-faire. Parce qu'ils connaissent les jeunes, ils ciblent les jeunes. On monte un projet sur les attentes du jeune et c'est sur la base de ce projet que nous pouvons faire le placement dans un pays européen. Et il n'y a pas que le Portugal. Nous avons le Portugal, nous avons l'Espagne, nous avons l'île de Madère et nous avons aussi l'île d'Assor. Comment aujourd'hui, Yves-Désiré et Polo, déterminer, encadrer la détermination de ces jeunes qui ont une volonté farouche de s'en sortir, de pouvoir découvrir autre chose et qu'ils puissent ne pas considérer ce programme Erasmus+, que vous leur proposez, comme étant une espèce de voyage d'agrément à l'extérieur et ne pas en tirer un bénéfice qui pourrait leur permettre de grandir professionnellement ? Oui, c'est une très bonne question. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un projet collaboratif qui implique plusieurs partenaires. Nous, à notre niveau, nous nous contentons de... Enfin, nous nous contentons, hein. Nous faisons de la gestion de l'ingénierie du projet. C'est notre point fort. Mais nous avons aussi besoin de ces partenaires-là, dont les CCAS, les maisons familiales et aussi même la DOM, parce que quand nous venons avec le projet, nous avons cette distance qui pose un problème de continuité territoriale. Donc, il faut forcément qu'il y ait un accompagnement au-delà. Donc, on vient vers le jeune pour répondre à la question avec un kit en main. C'est-à-dire, c'est d'abord son projet. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, non. D'abord, aller vers le jeune, lui demander quelles sont ses orientations, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est un projet qui est social, mais qui a un volet politique qui est très important. Notamment, on a pu en parler largement sur Radio-Pi avec Thibaut Le Chaveguel, le troisième vice-président de la collectivité territoriale, qui est chargé aux affaires européennes et à toute la mise en place de ces passerelles qui sont utiles à nous, Guyanais, pour nous permettre de mieux vivre l'Europe. Et quand je dis mieux vivre l'Europe, c'est avant tout comprendre ce qu'elle peut représenter et amener pour nous. Est-ce que ces passerelles sont aussi évidentes à mettre en place ? Nous sommes sur un territoire continental, mais sud-américain. Nous sommes caraïbéens. Nous sommes également dans une structure sociale, économique qui est très particulière, qui est très en retard par rapport à ce qu'on va voir en Europe. Et pourtant, on va aller chercher de l'expertise dans ces pays pour tenter de la retranscrire en Guyane, où nous n'avons pas forcément toute l'ingénierie pour l'utiliser après. Oui, c'est vrai que ce qui aurait été plus parlant, c'est plus ou moins une expérience proche des territoires environnants. Oui, pour vous parler des rupes tout à l'heure. Oui. Oui. En fait, c'est le statut que nous avons en tant que rupes. Et dans ce projet, par exemple, il n'y a pas que la Guyane. Nous avons la Martinique et la Guadeloupe qui sont nos partenaires aussi à travers deux associations qui sont dans le consortium. Parce que c'est un consortium, je disais au départ, de 12 partenaires. Mais il y a deux associations, une en Martinique et une en Guadeloupe, qui sont partenaires de ce projet. Et ce projet a été fait sous le label du Centre Europe Direct. Donc, pour mieux parler, en fait, du projet Europe en Guyane, nous avons répondu à un appel à projet pour représenter le Centre Europe Direct en Guyane. Et depuis 2021, nous portons ce label-là. Et ce que nous faisons, c'est de la sensibilisation et faire l'éveil à la citoyenneté et aussi parler de ces projets. Parce que les outils ici pour arriver à se représenter en tant qu'Européen sans se décrocher de nos réalités, ce sont vraiment les projets. Je sais que sur le terrain, le travail associatif, il est énorme. Vous parliez de toujours être raccroché à nos réalités. Vous vous adressez à un public jeune. Vous vous adressez à des personnes qui, parfois, en doutent même du système dans lequel ils sont. Vous arrivez à ramener de la sérénité dans leur vision des choses, dans leur conception de la citoyenneté, dans leur projection même professionnelle. C'est-à-dire qu'elles pourraient avoir plus tard, aussi bien sur le territoire européen dont nous faisons partie que le territoire local. Est-ce qu'ils arrivent à se projeter vraiment sur tout ça ? Oui, beaucoup de jeunes se projettent. Ils se projettent vers quoi ? Sur un investissement sur le territoire. Comme je disais tout à l'heure que le projet est conçu avec eux. Et c'est au début ce qu'ils voudraient faire. Vers quoi ils voudraient s'orienter. Et nous, ce que nous faisons, c'est juste la découverte. C'est comme un déclic pour aller voir dans d'autres pays comment ça se passe ailleurs. Comment ça se passe ailleurs. Et très souvent, et dans la majorité des cas, on peut même dire 100% de nos jeunes reviennent. Quand bien même ils auraient eu des propositions d'emploi à l'extérieur. Nous avons eu deux l'année dernière qui sont partis au mois de septembre avec les jeunes de Macuria. et deux qui ont eu des propositions d'embauche. Juste sur le voyage de stage. Ah oui. Donc ça prouve qu'ils ont quand même un savoir-faire, qu'ils arrivent à maîtriser rapidement et que leur sérieux arrive à convaincre également à l'extérieur. Ah oui. Nos jeunes sont très connus. Nous avons l'habitude d'envoyer nos jeunes Guyanais vers cette destination-là, le Portugal. et la mairie de Macuria venait d'ailleurs de planter un palmier sur le site d'un de nos partenaires locaux là-bas au Portugal. Donc ça veut dire que la Guyane est bien connue et il y a même une espèce de repère sur le site où nous retrouvons nos villes avec la distance qui sépare Barcelos de la Guyane, Matoury, Rémy, ça veut dire que nos jeunes quand ils partent au début peut-être qu'ils sont hésitants ils se disent mais est-ce que le projet sur lequel je me lance c'est un projet qui peut être viable mais quand ils reviennent nous avons des taux d'insertion de près de 95% professionnels. 95% c'est impressionnant comme chiffre. Vous travaillez en collaboration avec la Domme qui sur le projet permet de faire de la mobilité on se rappelle qu'il y a quelques années une quinzaine d'années la Domme permettait à bon nombre de jeunes Guyanais de jeunes ultramarins d'aller trouver des formations sur le territoire hexagonal et de rester un an, deux ans un peu moins ça dépendait de la durée de ces formations et de pouvoir soit rester sur place ou de revenir après sur leur territoire d'origine. Est-ce qu'aujourd'hui quand vous discutez avec ces jeunes vous voyez que la volonté a changé ? Il y a toujours cette volonté de se former de découvrir des choses mais de rester moins longtemps à l'extérieur pour revenir à la maison de revenir au pays pour pouvoir partager et développer ces nouvelles connaissances ? Oui souvent les jeunes qui font ce départ quand ils reviennent ils se rendent compte que la Guyane est une terre à construire avec pas mal d'opportunités Ils y croient aussi fortement ? Ah oui ils y croient et ça je peux le témoigner après avoir suivi les jeunes du CCAS de la mairie de Macuria quand ils reviennent c'est avec des projets mais il y a un de nos jeunes je disais même celui qui celui qui avait eu une offre d'emploi au Portugal il avait vendu une voiture très chère parce qu'il était chez un concessionnaire et c'est là où on lui a dit de rester il dit non je repars en Guyane j'ai un projet et aujourd'hui il est sur ce projet là il continue à construire ce projet qui est très avancé d'ailleurs maintenant ce que je voulais juste revenir un peu sur la Domme jusqu'à l'année dernière c'est vrai que la Domme accompagnait nos jeunes NIT les jeunes NIT que nous avons ce sont des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation et c'est parfois des jeunes ou très souvent ce sont des jeunes qui ne marchent pas au pôle emploi ni à la mission locale donc ils sont presque rendus invisibles de fait tout à fait mais le travail que nous faisons à l'issue de la mobilité quand ils reviennent avec l'accompagnement des institutions que nous avons sur place dont le CCAS et la mairie ils finissent par émerger au pôle emploi et à trouver de l'emploi le souci que nous avons c'est que depuis un moment la Domme n'accompagne plus ce profil donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel parce que c'est quand même des jeunes qui au départ ont du mal à croire au système mais une fois qu'on leur a amené un kit entre guillemets un projet en main ils finissent par croire et ils finissent par émerger au pôle emploi c'est pour ça que sur cet appel nous avons sur les bourses qui nous restent nous nous sommes orientés vers les jeunes qui ont déjà et qui ont déjà émerger au pôle emploi parce que ces jeunes sont susceptibles d'être suivis par la Domme d'être accompagnés on va revenir sur le projet en lui-même et de la manière dont il va se dérouler avec ce voyage ces stages parce que ce n'est pas qu'un voyage d'agrément ce n'est pas du tout un voyage d'agrément ce sont des stages d'immersion en entreprise ça va se faire au Portugal vous disiez quelque chose de très intéressant Yves Desiréi Polo il y a de cela quelques secondes vous disiez que ces jeunes ne croient plus en du mal à croire au système aujourd'hui et se rendent de fait invisibles dans les margens ni au pôle emploi ni dans aucune des structures qui pourraient en tout cas les identifier et leur proposer du travail ou des formations qu'est-ce qui crée aujourd'hui ce décalage ce manque d'envie de croire au système est-ce que le système a l'air du côté de ces jeunes si compliqué il a l'air si rigide qu'ils n'ont pas envie d'y rentrer oui si moi je me mettais un peu à la place de ces jeunes par rapport à l'expérience que j'ai du milieu associatif je pourrais dire que sans outils il est difficile de croire à un système moi aussi aujourd'hui j'arrive à y croire et à pousser ces jeunes à croire aussi c'est parce que nous avons en main au niveau de l'association Perspective Femmes et Avenir Guyane un levier qui est la gestion de projet or l'ingénierie de projet au départ c'est assez complexe même pour les institutions il faut quelque chose au départ il faut arriver à monter ces projets là ils sont complexes à monter ces projets ? ça demande une certaine expertise quand même et un certain savoir-faire ce qui fait bon là de plus en plus surtout pour l'Erasmus on a pas mal d'institutions en Guyane des établissements scolaires et des associations qui se sont lancées et la Guyane a fait un bon pour les appels cette année on a eu pas mal de réponses positives et nous continuons donc à prêcher avec d'autres structures pour dire qu'il faut ces outils là se levier pour que en allant vers le jeune on ait quelque chose en main et c'est ce quelque chose en main qui peut lui permettre de croire c'est quand ils y vont que finalement ils se disent ah c'est tout à fait faisable et je croise beaucoup de jeunes de Sula de Makuria qui viennent vers moi pour dire j'étais parti sur un de vos projets et je souhaiterais repartir comment faut-il faire ? donc il y a vraiment un véritable intérêt de leur part pour ces projets d'aller en formation d'aller à la rencontre du monde et de se confronter également à celui-ci et de voir où ils en sont professionnellement ? ah oui puisque en fait c'est la découverte d'une partie d'eux-mêmes parce que ils sont européens ça il faut le dire jouissant des mêmes droits et des mêmes devoirs que leurs pairs sur le continent mais je pense que c'est quand ils se frottent à d'autres jeunes qu'ils réalisent qu'ils peuvent parler de l'Europe mais version Guyane c'est à dire qu'ils peuvent réinvestir les expériences de l'extérieur mais chez eux avec les réalités locales vous dites quelque chose qui est très vrai et très intéressant que nous sommes pleinement européens et que la Guyane est la porte de l'Europe vers l'Amazonie et ça cette relation n'est pas souvent mise en place elle n'est pas souvent évidente et même valorisée lorsque vous encadrez ces jeunes lorsque vous leur expliquez comment les choses se passent ils ont conscience de ce qui se passe avec notamment cette Amazonie qui est importante pour l'Europe au début c'est difficile pour eux de croire ils assimilent ça à un discours politique oui ça reste un discours politique au départ tant qu'ils n'ont pas palpé du doigt ils ont du mal à se dire qu'en dehors de la politique ils sont parties intégrantes en fait de cette Europe et c'est notre mission au niveau de l'association d'ailleurs où nous faisons nos objectifs nous en avons trois le premier objectif c'est renforcer l'engagement pour le projet européen le deuxième objectif c'est favoriser la mobilité internationale et donc c'est le levier qu'on utilise la recherche de fonds l'ingénierie des gestions de projets pour se dire que l'Europe a cru à notre projet dire aux jeunes que l'Europe a cru à ton projet la preuve c'est que nous avons un financement de 285 000 euros avec 80 bourses et tu peux bénéficier de cette bourse là à condition que tu aies un projet et que tu t'inscrives par exemple vers le CCAS ou que tu passes par la mairie parce qu'il faut un cadre il faut être encadré tout à fait et ça nous ne pouvons pas le faire mettez votre casque Yves Désiré nous avons les premiers appels ce matin éteignez la radio vous êtes en direct il est 8h45 Radio Pays bonjour oui allô bonjour bonjour bienvenue bonjour monsieur je voulais savoir si cela concerne la mairie de Macoria ou est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées du monsieur par exemple pour avoir peut-être plus d'informations par la suite le projet le projet c'est un consortium c'est ouvert comme j'ai dit au départ nous avons 12 partenaires dont la CTG la mairie de Macoria la mairie de Wanari la mairie de Sinamari c'est ouvert à d'autres institutions donc vous pouvez par exemple le jeune habite Mana Iracubo tout ça ils peuvent être concernés ah oui 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 bien sûr tout à fait ils doivent se rapprocher de qui à ce moment là quand ils ne sont pas sur la commune de Macoria où se trouve votre association en fait nous nous adressons aux institutions pour atteindre le maximum de jeunes et donc s'il y a des demandes au niveau de la mairie de Mana ils peuvent ils contactent l'association et on voit avec eux comment on tisser un partenariat et on orientera le jeune vers eux mais le jeune peut venir vers nous et ça peut aussi nous permettre de nous rapprocher de de la mairie de Mana on va laisser des coordonnées en fin d'émission pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires pour vous rapprocher parce que c'est vrai que c'est un projet qui ne concerne pas que les jeunes de Macoria qui concerne les jeunes de toute la Guyane comment ça se passe Yves Désiré et Polo quand un jeune vient vous voir vous nous avez dit que vous l'envoyez voir la CCAS parce qu'il faut un cadre par rapport à ça c'est son niveau d'éducation on peut ne pas avoir de diplôme il faut juste être majeur au préalable que ça se passe comment on n'a pas besoin de diplôme pour ça Erasmus c'est pour tout le monde mais tout le monde ne le sait pas pour paraphraser quelqu'un et donc c'est tous les âges et pour ce cas précis nous au niveau de l'association nous ciblons donc les adultes et nous avons obtenu donc pour ce faire une accréditation Erasmus qui court jusqu'en 2027 une accréditation Erasmus ici c'est les garanties de financement que nous avons jusqu'en 2027 et à la suite de cette accréditation nous avons déjà obtenu deux subventions le premier projet de 285 000 euros accrédité ce qui nous a permis de faire partir à ce jour 65 jeunes et adultes parce que ça cible les adultes ce profil là il y a d'autres profils il y a l'Erasmus scolaire il y a l'Erasmus supérieur mais nous ce que nous faisons il y a le sport aussi et nous ce que nous faisons nous au niveau de l'association parce que je vous ai dit au départ que notre cible privilégiée nous sommes dessous là et que c'est inconcevable de voir nos jeunes à longueur de journée sans sans s'investir dans un projet alors qu'ils ont forcément de projet ils en ont parce que quand on va vers eux ils arrivent à construire ce projet là avec nous et avec les partenaires qui nous accompagnent et on voit les résultats donc je vous pose une question parce que nous en Guyane on connait ce système qui a été présent pendant de très nombreuses années le système de l'AFPA qui permettait grâce à la DOM d'aller envoyer des jeunes en formation je vous en parlais tout à l'heure est-ce qu'aujourd'hui Erasmus c'est la version du système AFPA améliorée et qui permet d'élargir le champ des possibles l'AFPA n'envoyait que sur le territoire hexagonal est-ce qu'aujourd'hui avec Erasmus on peut vraiment partir à la conquête de l'Europe et élargir le champ des possibles est-ce que ça peut correspondre en termes de formation en termes de résultats à ce que faisait l'AFPA oui par contre Erasmus c'est d'autres territoires européens sauf la France hexagonale parce que nous sommes déjà la France donc on ne peut pas envoyer nos mobilités vers la France hexagonale nous allons vers l'Europe d'autres destinations oui c'est plus sympa oui mais c'est surtout la découverte d'autres cultures européennes et pour se dire que l'Europe est multiple et en tant que territoire français si nous allons en France au niveau de la France hexagonale il y aura moins de diversité à découvrir que si nous allons en Pologne si nous allons en Espagne oui c'est beaucoup plus restreint voilà tout à fait vous vous encadrez combien de jeunes aujourd'hui comment ça va se passer pour la prochaine session de stage aujourd'hui quand vous regardez un peu le listing de l'association PERFAN 973 combien de jeunes sont aujourd'hui listés chez vous et prêts à s'engager sur la prochaine session de stage en fait je vais parler en termes de bourse mais avant tout il faut que je signale juste par rapport à la question précédente que cette initiative qui est ouverte à plusieurs communautés collectivités et à plusieurs associations c'est l'initiative de la présidente de l'association et plutôt de oui enfin de la vice-présidente de l'association Frédéric Lomote qui est aussi notre experte maison en matière de gestion de projet donc le projet c'est elle qui en est l'architecte dès le départ parce que je je me souviens qu'au début elle observait les jeunes de ma courrière elle s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes et comme elle faisait de l'Erasmus elle s'est dit mais est-ce qu'on ne peut pas aiguiller de l'Erasmus avec ce problème qui est purement social et apporter une solution à ces jeunes et visiblement c'est possible tout à fait c'est tout à fait possible depuis deux ans et maintenant pour revenir à votre question nous avons en ce moment nous avons 20 bourses je vais raisonner en termes de bourses nous avons 20 bourses sur la deuxième subvention et sur la première subvention il nous reste aussi une vingtaine de bourses donc au total à peu près une quarantaine de bourses et c'est pour ça que nous avons fait cet appel et nous tenons à vous remercier ici de cette opportunité que vous nous donnez pour atteindre le maximum de nos jeunes et surtout des institutions pour dire que c'est possible pour ces jeunes là en partant de leur projet personnel comment se passent les sessions de stage est-ce que ces sessions sont rémunérées ça dure combien de temps on en revient avec quoi les sessions au départ on envoie une liste la liste des jeunes qui ont été sélectionnés on envoie la liste et ça se fait par le biais d'un partenaire local qui connaît bien le pays que ce soit au Portugal ou ailleurs nous nous appuyons sur des partenaires locaux qui ont une expérience avérée qui font le placement en entreprise c'est eux qui cherchent des entreprises En fonction de ce que le jeune a pu vous dire vous au départ et de son envie de sa projection professionnelle ? Tout à fait c'est vraiment un projet qui prend sa source sur les attentes du prof et plutôt du jeune on n'impose pas on va vers le jeune pour dire qu'est-ce qu'il voudrait faire s'il veut faire de la mécanique il veut découvrir la mécanique l'agriculture nous envoyons au partenaire les attentes le partenaire nous envoie la liste des entreprises qui ont été ciblées et quand le jeune arrive quand les délégations arrivent le partenaire prend en charge disons nous prenons en charge tous les séjours quand ils sont sur le lieu de stage ça va de l'hébergement au transport à la nutrition et au suivi même de stage c'est le partenaire local qui fait et même quand on a des accompagnateurs ces accompagnateurs s'appuient sur l'expertise du partenaire local pour pouvoir accompagner le jeune ça dure combien de temps ? c'est autour de deux semaines mais on peut aller au-delà au-delà jusqu'à quatre semaines un mois quatre semaines un mois tout à fait j'imagine que la prochaine session de stage c'est pour bientôt oui on a un départ prévu pour le 26 le 26 janvier on y travaille c'est dans moins d'une semaine dans moins d'une semaine on y travaille et nous avons des départs tout au long de l'année et c'est en fonction des besoins en fait du client entre guillemets donc nos jeunes une fois qu'avec les institutions partenaires nous avons bouclé une liste et c'est sur la base de cette liste que nous nous décidons les départs sinon la subvention en fait une partie puisque Erasmus subventionne à hauteur de 70 à 75% et le reste il faut vraiment que l'on s'appuie sur des partenaires locaux surtout pour la continuité territoriale parce que le gros problème que nous avons c'est celui-là Erasmus nous offre 820 euros de billets or en partant de la Guyane c'est beaucoup plus cher c'est beaucoup plus cher donc c'est pour ça 820 euros de billets par personne par personne donc à peu près la moitié du billet tout à fait et le reste nous devons chercher de locaux financements pour pouvoir accompagner les jeunes on parle donc quelques instants des partenaires des municipalités qui sont également des partenaires importants dans ce projet qui est porté par une association le rappel vous êtes une association perfa 973 8h55 on prend vos appels en direct sur Radio Pays bonjour oui bonjour monsieur comment allez-vous ça va très bien bonjour bonjour monsieur alors deux questions des jeunes qui sont déjà qui sont dans des qui travaillent déjà mais ils ont des petits contrats est-ce qu'ils peuvent accéder pour une reconversion ça c'est la première chose la deuxième chose est-ce que l'âge est-ce qu'il y a une limite d'âge on va y accéder et pour terminer vous avez dit que la donne ne vous accompagne pas sous prétexte que le jeune n'est pas enregistré n'est pas à la NPE mais vu vos stats est-ce que la donne ne peut pas avoir une dérogation ou voir comment on peut gérer ça vers l'extérieur parce que quand vous êtes aussi à l'extérieur voir s'il n'y a pas d'autres organismes à l'extérieur de la Guyane qui peuvent vous aider Merci beaucoup pour ces trois questions la première question Yves-Désiré Polo concerne les jeunes l'âge est-ce que ça concerne tout le monde les adultes et tout d'abord la reconversion quelqu'un qui a un travail un petit contrat est-ce qu'elle peut être concernée par ce genre de dispositif Oui tout à fait puisque parmi les bénéficiaires nous avons eu des bénévoles du secteur de l'éducation qui étaient partis au Portugal pour découvrir pour faire du job shadowing découvrir comment ça se passe ailleurs donc c'est tout à fait éligible ce public est tout à fait éligible puisque ce sont des adultes Jusqu'à quel âge ? Erasmus A partir de quel âge et jusqu'à quel âge ? Erasmus je dirais il n'y a pas d'âge il n'y a vraiment pas d'âge pour Erasmus puisque l'année dernière nous avons fait partir une délégation intergénérationnelle c'était inédit d'ailleurs avec le CCAS de Macuria et la mairie de Macuria nous avions donc pour cette mobilité des jeunes mais accompagnés de nos gangans qui sont allés faire des cours d'informatique de pilates et qui sont allés découvrir la culture au Portugal donc il n'y a vraiment pas d'âge l'essentiel c'est d'avoir un projet et de se lancer sur ce projet Il n'y a pas de saut projet selon l'expression on a un projet on vient vous voir vous envoyez au CCAS de la mairie de Macuria il y a des personnes qui vous accompagnent qui vous aident à structurer votre projet entre le moment où on vient où on va au CCAS de la mairie de Macuria que l'on et celui où on part en stage il peut s'écouler combien de temps ? Bon en termes de temps ça va être difficile que je le dise approximativement approximativement une durée moyenne ouais nous avons des délais d'un mois sinon plus quand même il faut compter plus d'un mois quand même parce que c'est tout un processus le temps de préparer le jeûne le temps de s'investir sur son projet personnel mais nous avons des délais un peu plus parfois plus longs que ça largement 4-5 mois mais il faut compter largement plus d'un mois je vous pose une question que certains de nos auditeurs doivent se poser comment arrivez-vous à déterminer le sérieux la rigueur la fiabilité de toutes les personnes qui viennent déposer des dossiers qui veulent un accompagnement parce que c'est quand même un dispositif qui coûte de l'argent c'est de l'investissement vous l'avez dit Erasmus ne donne que la moitié du billet 800 euros par billet il y a également de la rémunération aussi pendant ces stages on a hauteur de 46 euros par jour en première semaine et 36 euros la deuxième semaine vous me corrigez si je me trompe comment vous arrivez vous à déterminer le sérieux de ceux qui s'engagent dans ce dispositif à vos côtés nous en tant qu'association nous aurons du mal à bien cerner le jeune et à le connaître par contre le public dont l'auditaire venait de parler le public qui est en emploi en général au niveau de l'association ce public nous pouvons traiter directement sans passer par des institutions mais les jeunes nénites par exemple qui ne sont ni en emploi ni en formation qui ne sont pas fléchés par les organismes tout à fait l'objectif premier c'est vraiment les amener vers des institutions pour cadrer en fait le processus donc c'est le partenaire qui nous dira ça peut être la mairie de Sinamari il y a des il y a des discussions il y a des entretiens avec ces personnes qui vont dans les différents CCAS pour savoir un peu quelle est leur motivation parce que vous disiez auparavant en début d'interview qu'il faut aussi déterminer le projet professionnel de ces jeunes au cours de ces entretiens on peut également voir si le projet est fiable si la personne qui porte le projet a aussi envie que ça et autant déterminer qu'elle le dit oui tout à fait c'est à cela que sert le processus passer par ces institutions qui ont la main sur nos territoires qui connaissent mieux le territoire que nous simple association et qui ont forcément une certaine crédibilité par rapport à nous et donc pour parler de l'exemple du CCAS de Macuria il y a des entretiens il y a des séances de formation pour déterminer du sérieux du jeune voir son projet et au dernier moment nous avons eu des cas où la collaboration s'est arrêtée avec le jeune parce qu'on se rendait compte que c'était pas assez fiable et que sur les résultats c'était un peu mitigé Yves Désiré Polo merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de l'association PERFAN 973 et de ses beaux projets vous emmenez des jeunes bénéficier de ce dispositif Erasmus Plus départ prévu le 26 janvier prochain pour la prochaine session de stage rappelez-nous les coordonnées pour ceux qui veulent vous joindre qui veulent vous poser des questions supplémentaires oui pour me joindre 06 94 97 77 34 vous pouvez me joindre après j'orienterai soit vers des structures en interne ou vers les partenaires éventuellement le mail également le mail je donne le mien sinon sur le site si on va sur sur internet en tapant PERFA 973 P-E-R-F-A 973 on a tous les contacts mais je donne le mien que j'utilise à à l'occasion I-POLODE I comme Isidore P comme Paul O comme Odile L comme Lydie O comme Odile D comme Désirée arrobas yao.com après oui ça me permettra d'orienter vers quand je répondrai c'est avec le mail de l'association et ça vous permettra de l'avoir merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio-Pays pour nous parler de ce que vous faites avec votre association PERFA 973 je vous souhaite beaucoup de courage pour cette année 2024 et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau mais également accompagné de ces jeunes qui ont bénéficié de ces dispositifs et qui viendront nous en parler de leur stage de la manière dont ils ont vécu les choses de l'intérieur je vous souhaite une très bonne journée merci beaucoup Kylian c'est nous qui vous remercions et ce sera avec plaisir que nous reviendrons avec les jeunes je pense que ça sera plus parlant merci beaucoup à très bientôt pour nos rendez-vous demain matin 5h sur Radio-Pays